Quelle est la différence entre planète, galaxie et étoile ? Nous savons bien à quoi ressemble une planète, ce que nous vivons dessus. La Terre est en effet une des huit planètes du système solaire. Ces huit planètes tournent autour de notre étoile, le Soleil. On serait donc tenté de dire qu'une planète est un astre bien solide et n'émettant pas de lumière. Sauf qu'il existe aussi des étoiles solides et n'émettant pas de lumière. Et que la Terre émet de la lumière, certes dans l'infrarouge, donc non visible, mais de la lumière quand même. Et qu'il existe des planètes qui ne sont pas solides. Voilà qui est bien compliqué. Pour simplifier, restons dans le système solaire. Notre étoile est le Soleil, composé d'hydrogène et d'hélium et donc totalement gazeux. Les réactions nucléaires permanentes au sein du Soleil produisent des quantités d'énergie considérables, qui nous permettent même à 150 millions de kilomètres de distance de profiter de sa chaleur. Alors bien sûr, le Soleil évolue. Un jour, dans quelques milliards d'années, le Soleil aura brûlé tout son hydrogène. Entre temps, il aura considérablement grossi, faisant plusieurs centaines de fois sa taille actuelle et aura viré au rouge. Puis il se transformera en naine blanche. Il sera alors solide, n'émettra plus d'énergie et sera plus petit que la Terre. On le voit, une étoile morte ressemble un peu à une planète morte, mais seulement en apparence. Elle reste presque aussi lourde que le Soleil et a donc une densité très élevée. Les planètes sont des astres qui tournent autour du Soleil. Il existe deux types de planètes. Les planètes telluriques, qui comme la Terre sont solides, et les planètes gazeuses, beaucoup plus grandes et donc non solides. Les quatre plus proches planètes du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont solides et relativement froides. Elles émettent très peu de rayonnement dans l'infrarouge, et en tout cas moins qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Les quatre planètes les plus éloignées, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont essentiellement gazeuses. On pense cependant, sans en être certain, qu'elles ont un cœur rocheux, recouvert d'une couche liquide puis d'une atmosphère gazeuse très épaisse. Ces planètes sont intrinsèquement beaucoup plus chaudes que les planètes telluriques et peuvent même émettre dans l'infrarouge plus de rayonnement qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Jusqu'en 2006, le système solaire comptait une neuvième planète, Pluton. Alors Pluton n'a pas disparu bien sûr, mais elle n'est plus considérée comme une planète. On a en effet redéfini très précisément ce qu'était une planète en 2006. L'astre doit tourner autour du Soleil. Il doit avoir une masse suffisante pour que sa forme soit plus ou moins sphérique sous l'action de sa propre gravité. Et doit avoir nettoyé son voisinage en éliminant les autres astres ou en les capturant. Dans ce dernier cas, il tourne autour de la planète et devient donc un satellite de la planète. Comme la Lune pour la Terre par exemple. Pluton n'est plus considéré comme une planète car de nombreux autres astres similaires existent dans son voisinage, tournant aussi autour du Soleil. C'est donc un astre comme des millions d'autres, notamment des astéroïdes et des comètes, qui tourne autour du Soleil sans être pour autant des planètes. Les planètes sont relativement proches du Soleil. La plus éloignée, Neptune, n'est qu'à 4,5 milliards de kilomètres. Et au-delà, il faut beaucoup voyager pour trouver un nouveau système stellaire. L'étoile la plus proche du Soleil est près de 9000 fois plus éloignée que Neptune. Pour mesurer de telles distances, on utilise l'année lumière, égale à 9500 milliards de kilomètres. Le système stellaire le plus proche de nous est donc à plus de 4 années-lumière. A quoi ressemblent ces autres systèmes stellaires ? Depuis la découverte de nombreuses exoplanètes, on les imagine un peu similaires à notre système solaire. Une ou plusieurs étoiles tournant l'une autour de l'autre, avec des planètes tournant autour, ou plutôt des exoplanètes, le terme planète étant réservé au système solaire. Dans l'Univers, les étoiles ont tendance à se regrouper pour former des galaxies. Notre galaxie, qu'on appelle aussi parfois la Voie lactée, regroupe ainsi plusieurs centaines de milliards d'étoiles et s'étend sur 100 000 années-lumière. Dans une galaxie, les étoiles ont l'air de se répartir au hasard, mais souvent quand on regarde une galaxie dans son ensemble, elle a au contraire une forme bien précise. Les plus caractéristiques sont les galaxies spirales, comme notre Voie lactée. Les galaxies sont elles-mêmes regroupées en amas, qui peuvent contenir des centaines de galaxies. On estime aujourd'hui que le nombre de galaxies dans l'Univers est supérieur à 100 milliards. ... ...